Récemment, quelqu'un de mon entourage s'est acheté une maison, une petite maison, toute simple, qui ne paye pas de mine, mais qui, en revanche, possède un terrain magnifique. Plusieurs hectares, délicieusement vallonnés, où serpentent moult sentiers, est piqueté çà et là d'adorables bosquets. L'endroit est un peu sec, thym et lavande s'y épanouissent avec bonheur. En montant dans les hauteurs, à une centaine de mètres de la maison peut-être, se trouve un hangar. Il fait partie de la propriété. Autrefois, ce hangar servait d'école pour de futurs agents EDF. Et pas n'importe quels agents, ceux qui plantent les poteaux. C'est ici, dans cet endroit magnifique, qu'une poignée d'apprentis ont appris à maîtriser l'art délicat de planter les pylônes EDF. Évidemment, tout cela ne peut rester théorique. qu'il faut de la pratique. Et c'est donc là, autour du hangar, qu'ils se sont entraînés pendant des années. Aujourd'hui, l'école n'existe plus. Mais le hangar est toujours debout. Et les poteaux demeurent. Sur plusieurs hectares, disséminés de manière anarchique, des dizaines de piliers inutiles se dressent solidement. Quand on atteint cette partie du terrain, là où les apprentis se sont si longtemps fait la main, on éprouve un drôle de sentiment. Tous ces poteaux plantés comme ça un peu partout, ça fait penser à un lieu de culte. Un drôle d'endroit, tu sais, un peu comme l'île de Pâques. On dirait qu'une civilisation ancienne a érigé d'étranges totems dont on ignore la signification. À vrai dire, s'affiche un peu la trouille. Avec un tout petit effort d'imagination, on peut même y voir une sorte de Golgotha. Tu sais, le mont du calvaire, là où Jésus a été crucifié. Je ne sais pas, moi je le vois un peu comme ça, l'herbe en moins. C'est un peu troublant. Le plus amusant dans cette histoire, c'est que la maison qu'a achetée cette personne de mon entourage n'est pas reliée au réseau EDF. Non. Elle est autonome. Des panneaux solaires alimentent des batteries. Un groupe électrogène prend le relais en cas de besoin. C'est une maison qui produit sa propre électricité. Aucun fil ne l'a relié au réseau. Des dizaines de poteaux et pas un fil. Tout cela fait de cet endroit, charmant et improbable, un véritable paradoxe matérialisé. Imagine par exemple un employé de Facebook qui ne possèderait pas de téléphone portable ni même de forfait internet. Ou bien un agent immobilier vivant heureux dans sa yourte, dépourvu de serrures. Un élément totalement libre, incongru, évoluant en plein cœur du système. La fleur qui fait craqueler le bitume. Ils ont bien fait de les laisser en place, les poteaux, finalement. Même s'ils sont inesthétiques et vains, ils ont l'avantage, si on y regarde de près, de nous donner une salutaire leçon d'absurdité. C'est toujours ça de pris.